... Quelques minutes après l'explosion, les flammes ravagent la bâtisse. Au sol, les voitures ont été soufflées. Un camion de pompiers se trouve au milieu des décombres. Il est arrivé avant l'explosion, d'après cette habitante. Les voisins ont appelé les pompiers ce matin à cause d'une forte hauteur de gaz dans les parties communes. Les pompiers sont arrivés, ont frappé aux portes, ont demandé aux gens de rester en confinement dans leurs appartements. Quelques minutes plus tard, une onde de choc se répand dans tout le quartier. 270 pompiers sont déployés. De nombreuses poches de gaz s'étaient formées dans le bâtiment, ce qui a provoqué un incendie. Un peu partout, il y a eu des torchères allumées à de nombreux étages. Certaines victimes ont été évacuées par hélicoptère. De nombreux riverains ont été réveillés par la secousse, par le bruit des vitres explosées et des alarmes qui se sont déclenchées. J'étais en train de dormir et d'un coup j'ai entendu une grosse explosion. Il y a des vitres qui ont explosé dans notre bâtiment. Quand je suis descendu, j'ai vu que c'était la boulangerie de la rue qui avait explosé. J'ai entendu une grosse explosion et après beaucoup de pression sur moi, beaucoup de fumée, des vitres. J'ai eu juste le temps de me baisser, de me couvrir, de me protéger. J'ai senti mon immeuble qui s'est mis vraiment à vaciller sur ses bases, le temps d'une à deux secondes. L'origine de la fuite de gaz reste à définir précisément, mais selon le procureur de Paris, il s'agirait d'une explosion accidentelle.